Salut à toi, chers collègues internautes. Week-end dernier, on a décidé d'aller faire un petit tour en camping-car et de passer un petit week-end tranquille. Tout se passait bien, enfin tout se passait bien. On voulait aller à l'ère de Ramatuel, mais elle est complètement en travaux, tout est fermé, donc je vous balance l'info. Si toutefois vous voulez aller à l'ère de Ramatuel, n'y allez pas, tout est fermé, c'est en travaux, c'est tout éclaté. On fait demi-tour, on se retrouve un petit spot sauvage, on se pose. Au moment d'allumer un petit peu le chauffage dans la soirée, parce que mine de rien, il commence à faire un petit peu frisqué, et bien là, pas de chauffage. Donc qu'est-ce que je fais, premier réflexe, je regarde sur YouTube. Je vais voir un petit peu ce que les collègues ont trouvé, si des fois il y en a certains qui ont déjà eu le problème. Alors là, j'ai trouvé de tout, sauf ce qui concernait mon problème. Donc j'ai réussi à le remettre en route, donc c'est pour ça que je voulais te faire cette petite vidéo, parce que bon, s'il t'arrive les mêmes mésaventures, et bien au moins tu sauras quoi faire. Moi je suis tombé dessus par hasard, et par chance ça a redémarré. Allez, je t'emmène dans le CC et je t'explique. Alors donc, quand j'ai eu mon petit problème, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis venu direct ici au tableau, je l'ai éteint, je l'ai rallumé, ça n'a pas marché. Bref, j'ai essayé de tout arrêter au niveau du display, tout remettre en route, restopper pour faire un semblant de reset, et ça ne marchait toujours pas. Alors bien évidemment, je suis venu au niveau, au niveau de mon boîtier de commande ici, alors allume, éteint, mets à fond, mets à 3, mets à 2, bref, le chauffage ne voulait toujours pas démarrer. Alors pour information, moi c'est un Truma C, Truma, Trumatic C, par rapport au boîtier de commande, si jamais tu as le même modèle, et que tu as le même problème, et bien tu sauras comment te dépanner, enfin tout au moins je l'espère, pour moi ça a fonctionné. Donc le problème, ça se passait en bas, au niveau du Truma, on y va tout de suite, et je te montre. Alors moi, le Truma, il se trouve ici, donc je suis allé là-dedans, je t'ai mis une petite lumière, au moins comme ça, tu vois ce qui se passe. Donc moi, tu vois, le ventilateur est ici, au niveau du Truma, il est là-bas sur le côté, le ventilateur, il est ici. Et donc le Truma, rien à faire, ça ne voulait pas démarrer. J'ai tenté de bouger un petit peu ces câbles, rien n'y faisait. On commençait sérieusement à se peler dans le camping-car, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ouvert ce cache, alors lui, il se tire par le haut. Alors attends, d'une main, ça ne va pas être super pratique. Voilà. Voilà. Et là, j'espère que tu vas bien voir. Ce n'est pas très compliqué. En fait, tu as l'alimentation ici, avec les deux cosses. Et à côté, tu vois, tu as une grosse fiche blanche. J'espère que tu la vois bien à l'image. Voilà. Et bien cette fiche-là, je l'ai débranchée. Alors, il était allumé, au niveau du tableau de contrôle, tout ça. Je l'ai débranchée, et je l'ai rebranchée immédiatement, et boum, par miracle, le chauffage s'est mis à tourner. Donc je répète, il était alimenté au niveau du tableau. Je l'ai débranchée, donc forcément, ça ne marchait pas. Je l'ai débranchée, je l'ai rebranchée, et là, instantanément, boum, il s'est remis en route. Donc, je n'ai pas vraiment d'explication. Voilà, les copains, j'espère que cette petite astuce pourra servir à certains d'entre vous. Moi, vraiment, ça l'a fait. Ça ne tournait absolument pas. Ça ne tournait pas, ça ne chauffait pas, comme si, en fait, le Trouma était complètement exempt d'alimentation. Les petits tutos sur YouTube, bon, c'est bien joli, mais bon, ça ne m'a pas dépanné du tout. Je n'ai rien trouvé de probant sur le Trouma C. Voilà, tu as vu, au niveau du Trouma, tu as l'arrivée de l'alimentation, plus et moins, et tu as également cette petite fiche blanche à côté, avec plein de petits fils qui arrivent. Je te dis, moi, tout était en route, rien ne marchait. J'ai débranché, tac, j'ai rebranché, et c'est reparti. Est-ce que ça a permis de faire un petit reset ? Je n'en sais rien du tout, mais toujours est-il que le chauffage a remarché. Donc, si jamais tu as le problème, pense à débrancher au niveau de ton Trouma, rebrancher, et ma foi, si ça a permis de le relancer, moi, ça a fonctionné, et depuis, il marche parfaitement. Je l'ai encore allumé hier, aucun problème. Désolé si tu entends Mimi C.Q. parce qu'elle est dehors, elle est en train de le foutre le bordel, elle la boit. Chers collègues, cette petite vidéo est terminée, je tenais à la faire malgré tout, malgré qu'elle va être un peu compressée, mais au moins, ça pourra certainement dépanner certains d'entre vous. Voilà. Ça évitera de chercher, moi, j'ai tout cherché, je suis allé là-bas dessous, au tableau, où tu as tout le circuit électrique du camping-car, je suis allé voir les fusibles du CC, enfin, bref, rien à voir. Voilà, c'était un truc tout bête. Sur ce, chers collègues, je t'invite à mettre un petit pouce, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, tchou !